bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième vidéo des ventes anniversaire avec le plus controversé des constructeurs drake interplanetary regardons ce que les développeurs ont à en dire drake possède une gamme de 12 vaisseaux dont huit sont disponibles aujourd'hui lorsque l'on évoque drake le premier mot qui ressort est polyvalent suivi de bon marché je ne crois que pour lui cela touche tous les aspects du vaisseau autant le design que la qualité mais josh coons réagit vivement en expliquant que les vaisseaux drake ne sont pas de mauvaise qualité c'est tout simplement qu'ils ne perdent pas tant avec des finitions et inutiles comme des panneaux en plastique pour cacher des câbles et c'est cela qui leur permet de baisser leur coût de fabrication c'est en fabriquant le caterpillar qu'ils ont établi le guide de style pour l'ensemble des vaisseaux drake en construisant ce vaisseau il souhaitait que vous ressentiez le danger de votre environnement par exemple tous les mécanismes de portes sont à nu et vous risquez de coincer votre bras si vous ne faites pas attention ainsi toutes les parties habituellement cachées dans les autres vaisseaux sont visibles et cela ne concerne pas uniquement le caterpillar mais tous les vaisseaux drake pour john crew il est presque désagréable d'être à l'intérieur d'un vaisseau drake lui donnant l'envie de ressortir le plus vite possible de peur que le vaisseau ne finissent par le tuer au contraire de jared qui est à son aise dans tous les vaisseaux drake qui considère comme fonctionnel chaque vaisseau drake ayant sa propre personnalité ils ne sont pas tous destinés à tout le monde le caterpillar par exemple s'adresse aux transporteurs et aux marchands avec ses portes gigantesques vous pouvez avoir accès à l'ensemble de votre soute en un instant même si pour l'instant les joueurs font des choses plutôt surprenantes avec leur vaisseau alors parfois jusqu'à des actes de piraterie à propos de piraterie il existe une variante du caterpillar qui n'est pas disponible à l'achat et que vous pouvez apercevoir lors d'une interdiction de quantum ou encore dans le mode pirate swarm d'arena commander jared trouve suspect que pour une entreprise qui n'est pas censé vendre aux pirates on puisse trouver une version pirate du caterpillar les développeurs explique alors qu'il ne s'agit que de modifications post achat et que cela ne concerne pas le constructeur les clients sont libres de faire ce qu'ils veulent pour décrire le cutlass les développeurs pensent que le meilleur terme est milice c'est un vaisseau qui sera très polyvalent permettant de faire du transport mais comportant un armement conséquent ce qui sera parfait pour faire du combat c'est un vaisseau idéal pour monsieur tout le monde si vous imaginez les capacités d'un constellation le cutlass est en quelque sorte la version réduite puisqu'il peut lui aussi transporter un petit véhicule ou même des troupes avec ses sièges arrière ce qui est amusant avec le cutlass black et qu'il est un vaisseau très apprécié des pirates alors que le blue et son penchant policier drake proposant donc un même vaisseau à deux groupes antagonistes passons maintenant buccaneer qui est un chasseur léger extrêmement agile avec ses deux énormes moteurs et possédant un lourd armement mais relativement fragile puisque sa coque fait l'épaisseur du papier si vous prenez des dégâts avec vous verrez rapidement le vaisseau volant un éclat le dragonfly qui est une sorte de moto de l'espace aussi simple soit il a commencé à inspirer d'autres vaisseaux comme le vulture qui possède un avant très similaire un vaisseau pourtant très simple a réussi à consolider le style des vaisseaux drake finissons cette épopée drake avec l'ajout le plus récent qui a fait beaucoup parler de lui le kraken étonnamment lors du vote de la communauté l'année dernière pour choisir le futur vaisseau drake il a perdu contre le vulture malgré ce résultat les développeurs souhaitaient tout de même créer ce vaisseau car jusqu'alors il n'y avait pas beaucoup d'alternatives à l'idris et les développeurs souhaitaient proposer un gros porteur aux joueurs jared aime aussi l'idée terrifiant de voir un kraken s'approcher du sol et voir un essai de vaisseau en sortir elwin quant à lui rêve de pouvoir reproduire la publicité du kraken une fois en jeu arriver sur une zone déployer les vaisseaux et libérer la puissance du kraken et c'est ainsi que se termine notre tour de table à propos de drake interplanétary cette vidéo est maintenant terminée merci à tous d'avoir regardé j'espère qu'elle vous a plu merci aux tipeurs pour leur soutien vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux ainsi sur le discount roxy la retule les liens sont dans la description si vous souhaitez soutenir la chaîne vous pouvez faire un tour sur notre tipeee mais aussi partager cette vidéo vous abonner et activer la cloche pour ne faire y rater moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles bon on on Sous-titrage ST' 501